Cette régie est centralisée et elle peut couvrir le matin un événement à l'Agnon, par exemple, l'après-midi, pour servir pour un match au Stade Vélodrome. Philippe, bonjour. La 5G, on connaît. Alors, la 5G privée, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça apporte ? Alors, cette 5G, elle va utiliser des plages de fréquences spécifiques qui sont allouées pour le monde de l'entreprise. Ce diffère des fréquences utilisées par le réseau grand public. Donc, c'est un réseau, on va dire, qui est privatif et qui permet aujourd'hui de créer des prouesses assez exceptionnelles. Là, en l'occurrence, on peut carrément dématérialiser une régie télévisée. Exactement, c'est un des cas d'usage que l'on présente, en fait. Là, on va essayer de montrer l'intérêt d'utiliser à la fois la 5G et le cloud pour avoir une régie centrale et de déporter sur les sites où il y a les événements à couvrir, en fait, juste le matériel de vidéo et d'utiliser des radios 5G pour remonter ce trafic 5G vers notre réseau qui est déployé dans le cloud. Donc, c'est fini le semi-remorque de régie. Maintenant, on arrive avec quoi ? Juste des antennes 5G, un ordinateur. Et alors, qu'est-ce qui se passe après ? Le cœur de réseau et dans le cloud ? Exactement. Le cœur de réseau, il est centralisé. On y connecte, en fait, l'ensemble des radios qui sont déployés sur les sites. Les caméras remontent par la 5G, un vidéo haute fidélité, en fait, de bonne qualité et en temps réel. Et donc, au niveau de la régie, elle est centralisée. Donc là, dans notre contexte, on est sur le cloud. Et donc, on voit l'ensemble des flux arriver et on définit, en fait, vraiment quel flux doit passer à l'émission en insérant, en fait, des templates, des logos ou du texte. Et tout ça, ça se passe en temps réel, en fait. On n'a plus besoin, en fait, de déplacer des cas régis. Cette régie, elle est centralisée et elle peut couvrir le matin un événement à l'Agnon, par exemple. L'après-midi, resservir pour un match au Stade Vélo. Ou on peut imaginer d'avoir les deux en même temps et d'avoir une régie qui permet tout simplement d'aller chercher les bonnes images au bon endroit, au bon moment, selon l'endroit. C'est idéal pour l'événementiel ? C'est l'idéal pour tout ce qui est itinérance ? C'est quoi les cas d'usage ? Que ce soit les entreprises, par exemple, ils ont des caméras pour superviser les chaînes de production, pour détecter un défaut, typiquement sur une chaîne de fabrication. Il faut une image de haute qualité qui remonte, qui soit traitée, par exemple, par des algorithmes d'intelligence artificielle pour détecter un défaut et prévenir un robot comme quoi la pièce est défectueuse. Donc ça, c'est le cas de la smart industrie. Là, nous, on est plutôt sur un cas d'usage événementiel parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui approchent. Mais on est exactement dans la même logique. Virtualisation d'un cœur de réseau et d'applicatifs dans le cloud et la capacité d'utiliser la 5G pour avoir quelque chose de très modulaire et de très rapide. Ça marche sur SQL Cloud et si je suis intéressé, je peux signer où ? Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur AWS parce que la partie marketplace est très riche sur les offres de services. Ce qui est important aussi de retenir, c'est que sur le cloud, notre réseau s'adapte à la demande et à la ressource. Donc, il n'y a pas que l'aspect « je déploie » et aussi, mon réseau s'adapte. Et si, dans le cas d'un événement, on n'a plus besoin d'avoir une couverture 5G, on éteint complètement le réseau. On n'utilise plus du tout de ressources dans le cloud. Donc, si je veux acheter ça, je fais quoi ? Alors, si vous voulez acheter, en fait, l'offre est disponible sur la marketplace d'AWS. Parfait, merci beaucoup Philippe. Merci à vous.